Allaahu akbar, Allaahu akbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum La paix soit sur vous. Nous continuons notre cheminement. Nous sommes à la moitié du mois du Ramadan. Nous rentrons dans la deuxième moitié. Et nous abordons toujours cette question de la réparation. Et la réparation, comme nous avons pu le voir par rapport au monde, elle est aussi liée dans notre société, non pas à ceux que l'on opprime, non pas à ceux que l'on exploite, mais il y a aussi, parce que les temps ont changé, parce que nos sociétés, les sociétés modernes, font en sorte que nous ne nous occupons plus que de ce qui s'appelle la population active. C'est cette population, justement, qui rapporte du gain, qui rapporte des profits, qui fait de l'argent. Et dans nos sociétés, il y a les personnes âgées, et il y a les personnes qui sont handicapées. Les personnes qui peuvent être handicapées à leur naissance, qu'ils aient la trisomie, qu'ils soient atteints d'une maladie, qu'ils soient atteints de n'importe quel mal qui peut les atteindre dans leur corps, et qui fait que, par rapport à la société, ils sont considérés comme exclus, comme n'étant justement pas de cette population active. Et ce qui nous est dit, et tout de suite, nous le voyons dans la tradition qui est la nôtre, dans l'islam, et en cela, nous nous rejoignons toutes les spiritualités, c'est le respect dû aux personnes âgées, aux personnes qui portent l'héritage du temps, qui portent l'héritage peut-être d'un savoir, qui peut-être n'est pas livresque, mais c'est un savoir de l'expérience et du quotidien. Et ce qui nous est dit, toujours, dans notre tradition, c'était ainsi que le prophète, aïsut wa sallam, paix et bénédiction de Dieu, soit sur lui, était, par rapport aux personnes âgées, il était plein de respect, plein de reconnaissance pour ceux qu'ils étaient dans la communauté. Et aujourd'hui, nous perdons ceci. Il y a encore, bien sûr, en terre africaine, dans le sud, des réminiscences, et puis cette culture qui respecte la personne âgée. Mais ceci tente à se perdre. Et nous avons à réparer ceci. Autant la société active néglige l'être d'âge qui sait et qui a une expérience, autant il faut que nous réparions cela dans notre quotidien. Et de la même façon, par rapport à celles et ceux qui, dans notre société, sont exclus, oubliés, non considérés, parce qu'ils sont atteints par un handicap, quel qu'il soit, eh bien, il faut que nous redoublions d'attention, de reconnaissance, d'amour, de dons même, pour que, dans notre compréhension du monde, celle et celui dont le temps est passé, celle ou celui qui a des difficultés avec son corps ou avec son esprit, eh bien, qu'il nous renvoie deux choses. La chance que nous avons d'être ce que nous sommes au moment où nous le constatons et la responsabilité que nous avons de restituer par l'amour, par la solidarité, par le don, par l'accompagnement, par le regard qui vient de la foi et qui nous dit « Quel que être humain que ce soit sur la terre, votre foi dit sa dignité, même si la société veut parfois signer son apparente inutilité, et elle se trompe. » N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile.